On est contre la peine de mort en France, mais nous on respecte le droit de tous les pays. Donc le droit irakien inclut la peine de mort comme peine suprême. C'est pas à la France, c'est pas à l'État français de dire à l'État irakien ce qu'il doit faire. Et moi, ce que je veux dire concernant ces djihadistes, ils ont fait le choix de déchirer leur passeport. Ils ont fait le choix de déclarer la guerre à la France. Ils ont fait le choix de partir en Syrie ou en Irak pour y commettre des abominations, des atrocités. Aucune pitié pour ces gens-là. Ils ont pris cette responsabilité, ensuite s'il risque la peine de mort, tant pis pour eux. Donc en fait, c'est vraiment le même raisonnement, on en parlait tout à l'heure, c'est le même raisonnement que de dire je suis contre la peine de mort, sauf pour les pédophiles. Là, vous nous dites, je suis contre la peine de mort, sauf pour un Français qui sera attrapé au bout du monde. On va inverser la chose. Vous imaginez si l'État irakien disait à la France comment il fallait juger un ressortissant ? Mais c'est ce qu'on fait nous, normalement. Non, 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 mais attendez, vous imaginez si on recevait des ordres d'un autre pays ? Non, mais normalement, je vais vous dire... On crierait à l'ingérence. Non, non, mais M. O'Doul, normalement, la France fait en sorte que les gens n'encourent pas la peine de mort à partir du moment où nous sommes contre la peine de mort. Donc soit elle est rapatriée et elle est jugée ici, soit effectivement... Mais ce ne sont plus des Français. Ce ne sont plus des Français. Ce sont des ennemis de la France. Ils ont déchiré leur passeport. Ils sont allés se ranger sous la bannière noire de l'État islamique. Jeğin bac non. Je seaweed. Vous savez, M. O'Doul. Oui. Merci.